Enseignants, avocats, kinés, ophtalmo, êtes-vous bien sûr que les professionnels auxquels vous faites appel ont vraiment les compétences qu'ils disent avoir ? Est-ce que cet homme, par exemple, qui est sur ce plateau est vraiment un expert financier ? Voilà l'une des questions qu'on peut se poser. On ne va pas tomber évidemment dans la paranoïa aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des faux diplômes qui circulent sur Internet. Et c'est en hausse ces dernières années. Alors s'offrir le bac ou un doctorat en trois jours, c'est peut-être tentant, mais c'est également extrêmement risqué. C'est ce que l'on va voir dans cette question conso signée Céline Agostini. Une pharmacienne exerçant sans diplôme, une élue soupçonnait d'avoir menti sur son CV, un directeur d'école qui n'avait pas fait les études qu'il prétendait. Tous ont réussi à berner leurs recruteurs grâce à un faux diplôme. Celle journaliste a enquêté pendant plusieurs mois sur ce phénomène de plus en plus répandu. Quand on dit faux diplôme, ce sont en général des documents qu'on peut acheter sur des sites Internet qui vendent des copies presque parfaites des vrais diplômes. Moi, quand j'ai fait mon enquête sur ce marché-là, j'avais repéré que ces sites étaient souvent hébergés en Russie et vendaient des copies presque parfaites. Du brevet au doctorat, tout se vend sur Internet. Des sites spécialisés qui fournissent des documents falsifiés en accès libre, comme celui-ci que l'on voit à l'écran. Pour des sommes allant de 89 à 149 euros, il promet un faux diplôme, plus vrai que nature, livré en moins de 48 heures. Pour se protéger, le site précise tout de même que ces diplômes sont à usage décoratif. Seulement, loin d'être exposés dans les salons, ils sont surtout utilisés pour tromper les employeurs. C'est un phénomène qui est difficile à chiffrer. On ne sait pas aujourd'hui, actuellement en France, combien de gens se sont achés des faux diplômes et les ont fait valoir auprès de leurs employeurs. Pas de chiffres, mais un phénomène assez courant pour que des entreprises en fassent leur business. C'est le cas ici, en région parisienne, où depuis 2001, on contrôle l'authenticité des CV et des diplômes. Moyennant 30 euros par vérification, cette société mène l'enquête à la place des recruteurs. D'abord, c'est sur un CV qu'on voit le diplôme qu'a fait la personne. Après, on peut lui demander, effectivement, dans le cours de recrutement, une copie de son diplôme. Mais tout ça ne donne pas l'authenticité, que ce soit sur le CV ou la copie, qu'il est vrai ou pas. La seule manière d'avoir l'authenticité, c'est de vérifier auprès de l'établissement, effectivement, il était bien diplômé. Pas le choix. Il faut donc appeler, car contrairement à nos billets de banque, par exemple, les diplômes français ne sont pas, à part de très rares exceptions, protégés par des caractéristiques spécifiques, inimitables par les faussaires. Pour les 50 000 vérifications qu'on fait par an, il y a 8 % dans ces 50 000 qui vont être des faux diplômés. Ceci dit, dans les faux diplômés, il n'y a pas que de l'invention. C'est qu'en fait, il y a des gens, effectivement, qui ont fait le parcours et qui ont échoué, qui n'ont pas eu la moyenne, on va dire. Donc là, effectivement, ils ne sont pas diplômés. Donc là, il y en a 4 %. Et il y en a 4 %, par contre, qui s'inventent totalement le parcours. Ils n'ont jamais mis les pieds dans l'établissement et vous dites, tout d'un coup, je suis diplômé d'un bac plus 5 de tel établissement. Et si la fraude est avérée, l'imposteur risque gros. Le code pénal réprime ce genre d'infraction, de faux et usage de faux. Donc il sera dans le cadre de l'usage de faux. Et la sanction qu'il encourt, alors c'est au maximum, mais néanmoins, c'est sérieux. Ça peine jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. L'entreprise peut aussi licencier son salarié pour faute grave. Mais dans un seul cas, quand les professions sont réglementées, c'est-à-dire que pour les exercer, un diplôme reconnu par l'État est obligatoire. C'est notamment le cas pour les avocats, les pharmaciens, les médecins et certains métiers de la finance. En revanche, si la profession n'est pas réglementée, la responsabilité incombe à l'entreprise. L'entreprise a une obligation de vigilance, c'est-à-dire qu'elle doit vérifier, elle doit s'assurer que la personne a bien les diplômes qui correspondent à son CV. Parce qu'après, si elle n'a pas fait ça, elle ne pourra pas dire après, ah oui, mais je vous licencie parce que vous avez invoqué un diplôme que vous n'avez pas. Il faut le vérifier. Enfin et surtout, l'expérience prime. Avec le temps, même un diplôme falsifié ne remet pas en cause les compétences. Si on s'aperçoit que le diplôme, finalement, la personne n'a jamais été diplômée d'une école, est-ce qu'au bout de 20 ans de carrière et de bons et loyaux services, on va en tirer une conséquence pour le licencier ? Certainement pas. Avant d'en arriver à de telles extrémités, les pouvoirs publics aimeraient endiguer le phénomène en répertoriant tous les diplômes obtenus sur une plateforme Internet accessible par les recruteurs. Ce coffre-fort numérique serait alors garant de notre bonne foi. Seulement, c'est un travail de titan qui pourrait prendre des années avant de voir le jour. D'abord, est-ce que vous saviez qu'on pouvait acheter comme ça des diplômes aussi facilement ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est incroyable quand même. On ne peut pas trop quand même. Tu es un peu chargé, si je peux me permettre. Être un petit peu... Il faut être un peu rotor. C'est un peu rotor. Mais est-ce que c'est si choquant que ça, finalement ? Parce que si on a les compétences et qu'on arrive à faire illusion au boulot après tout, pourquoi pas ? Tu vois, Fabien, il n'a peut-être pas son diplôme. Mais c'est pas grave. Mais on l'accueille quand même avec bonne grâce. Et puis, il s'en tire bien, finalement. Peut-être le problème de la culture du diplôme en France aussi. Il y a tellement besoin de diplômes pour faire le moindre métier. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a aussi la reconnaissance des acquis de l'expérience qui permettent à chacun d'avoir un diplôme à l'arrivée. Donc, à la rigueur, ça a un peu évolué. Oui, mais pour trouver un job, un bon faux diplôme, c'est bien. Vous savez que maintenant, il faut un peu... Non, mais c'est bien, c'est pratique. Moi, je ne regrette pas que c'est... En tout cas, c'est un gros business. Et vous savez quoi ? Ce qu'ils font maintenant, c'est un gros, gros business. On l'a vu. Il y avait 8% de faux diplômes. C'est gigantesque. Ils font aussi, pour brouiller les pistes, parce qu'il y a des recruteurs qui essayent de vous piller, ils font aussi des fausses universités, avec des faux diplômes. Sur un site hébergé, bien évidemment, loin, au Pakistan, en l'occurrence, il y avait 370 universités, bidons, qui n'existent pas, avec des faux diplômes qu'on pouvait acheter effectivement pour 150 euros. Je trouve ça excellent. Quelle opportunité excellente. Mais tu te rends compte de ce que ça signifie ? Je ne parle même pas des médecins, parce que ça serait dramatique, ni même des professions de conseil, des architectes, des avocats, des experts comptables, les conséquences que ça peut avoir. Mais même dans des métiers avec des diplômes, qui peuvent paraître moins prestigieux, mais un coiffeur qui n'a pas son diplôme, une auto-école qui n'a pas son diplôme, ça peut être dramatique. Il peut faire des massacres. Le diplôme, ça sert aussi à garantir le niveau. Il faut quand même rappeler, Gérard, que c'est sanctionné, l'utilisation d'un faux diplôme. Il y a deux choses à fonctionner. Un an de prison, 15 000 euros d'amende, c'est d'une part l'exercice d'une profession réglementée sans avoir le vrai diplôme, et d'autre part l'usage de faux diplômes. C'est-à-dire venir dire « je suis avocat ou j'ai mon baccalauréat », quand ce n'est pas vrai, c'est un usage de faux diplômes et ça encourt la même peine. Pourtant, c'est dit dans le reportage, si ton patron ne voit pas au départ que tu vas tricher et qu'il t'engage, il ne peut plus te virer 10 ou 15 ans après. C'est quand même étrange. On n'est pas… Pardonne-moi. Non, t'as raison. Ceux dont parlaient, qu'on sort au téléphone, elles parlaient, ou à l'émission, pardon, au reportage, elles parlaient des cas où quelqu'un prétend avoir un diplôme. Oui. Là, si l'entreprise n'a pas vérifié, n'a pas dit « montre-moi le diplôme », ça bien sûr. Ah oui, d'accord. Par contre, quand tu montres un faux diplôme, l'employeur a deux mois pour licencier quand il s'aperçoit que c'est un faux diplôme. Oui, d'accord. Maintenant, ça va être bien pour réglé. Exactement, parce que le gouvernement va sortir un site internet sur diplôme.gouv.fr qui va recenser 25, nos 25 millions de diplômes, donc tous les diplômés depuis l'an 2000. Comment ça va se passer ? Vous aurez un identifiant. C'est un travail titané, c'est pour ça que ça devait être mis en ligne, là, il y a quelques mois, finalement, j'ai eu le téléphone et ils m'ont précisé qu'ils allaient reporter l'ouverture de ce site. Le ministre rappelle de nouveau, là. Ah, mais non, voilà, j'ai le ministre téléphone qui m'a précisé cette information de la plus haute importance. Non, mais c'est très intéressant parce que ça va permettre quoi ? Ça va permettre d'avoir chacun un identifiant, un petit mot de passe. Vous aurez recensé tous vos diplômes depuis le brevet jusqu'au doctorat et vos employeurs, soit vous demanderez en quelques secondes, vous pourrez imprimer, soit une attestation officielle de votre diplôme, alors qu'aujourd'hui, ça prend des jours et des jours quand un employeur vous demande et que vous avez perdu votre attestation de baccalauréat, par exemple. Il faut vous rapprocher de votre établissement de l'époque, il lui-même... Là, on pourra donner accès à notre employeur. Et par ailleurs, soit tu imprimes une attestation directement depuis chez toi, soit effectivement si ton employeur veut voir la liste de tous tes diplômes en ligne, si tu lui donnes ton accord, tu lui donnes ton identifiant, il se connecte et il va voir sur ton profil tous les diplômes que tu as eus. Donc c'est quand même pas inintéressant, en tout cas, ça ne va pas faire les chauds gras des mégalos et des menteurs et des tricheurs. Il y en a peut-être certains qui commencent à avoir une petite goutte de sueur en t'écoutant, Mélanie. Ou alors qu'ils se disent, c'est bon, moi je l'ai eu en 99, c'est bon, je dirais qu'il n'apparaît pas sur le site, c'est normal. C'est vrai qu'en plus, pour garder ses diplômes pendant 20 ans, il suffit qu'on déménage, etc., c'est impossible de mettre la main dessus. Non, non, c'est très bien, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va se faire, mais ça va se faire. Dans l'année, m'ont-ils dit, l'année 2018. Très bien, et ça va peut-être limiter ces fraudes.